Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 23 de l'épopée d'un enchanteur. Un épisode un petit peu redstone et culture générale. Donc on va parler encore un petit peu de la machine à potions, je suis désolé j'ai dit qu'on passait à autre chose mais voilà il y a énormément de choses à dire sur cette machine à potions. On va s'intéresser à un nouveau module, un module que j'ai créé rapidement, alors j'ai fait, comment je l'ai fait un peu trop long en fait, il n'y a besoin que de 7 sorties et j'en ai fait 8. Donc il y en a une en trop mais bon c'est pas très important. Mais avant de s'attaquer à ça un petit peu de culture, parce qu'à la fin de l'épisode précédent j'ai parlé du code binaire et du code gré. Et il y a, voilà quoi, il y a TBKiller et beaucoup de, quelques personnes sur le, voilà quoi, sur le serveur qui m'ont dit tiens ça serait sympa si tu en parlais de la différence entre ces deux codes binaires. Donc petite culture générale, si ça ne vous intéresse pas, bah je ne sais pas, vous passez peut-être deux minutes, ça devrait suffire. Donc quelle est la différence entre le code binaire et le code binaire pur et le code binaire de gré ? Donc à gauche vous avez le code, enfin comment, le, ouais le code binaire pur. Donc en fait c'est ce, comment, si vous voyez donc la liste des instructions, enfin le listing en fait des bits c'est 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0 et ainsi de suite. Voilà, ici vous avez donc le code binaire pur sur 3 bits. Ok. Avantages et inconvénients de ce code ? Alors simplement, ce code est très bien, c'est pour faire des calculs, puisque en fait on peut associer chaque bit à une puissance de 2. Je m'explique, le bit 1 vaut en fait, enfin on va plutôt dire le bit 0, par convention, vaut 2 puissance 0. Celui-ci vaut 2 puissance 1 et celui-ci vaut 2 puissance 2. Ensuite 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5 et ainsi de suite. 2 puissance 0 ça fait 1, 2 puissance 2 ça fait 2, 2 puissance 3 ça fait 4. Donc ici, si on compte, ici on a donc 0, ici on a 1, donc le seul bit qui est à 1 c'est la puissance 2, 2 puissance 0, donc c'est égal à 1. Ici on a 2, puisque le... en fait on fait 2 puissance 3, donc il n'y en a pas, donc il ne vaut pas. Il y a donc 2 puissance... voilà, donc ici c'est 2 puissance 1, donc ça vaut 2. Et ici on fait 2 puissance 2, plus 2 puissance 1, ce qui nous donne 3. Donc ici en fait on compte 0, 1, 2, 3. Puis ensuite on a 4, puis on a 5, ici il manque un verre je vois. Voilà, donc ça ça permet de faire des calculs, parce qu'on peut additionner de... on peut faire après des additions en binaire, enfin c'est un peu compliqué. Vous verrez ça certainement en BTS pour les plus jeunes d'entre vous, ou alors éventuellement si vous faites un BTS électrotechnique, un bac électrotechnique, il est possible que vous voyez ça. Bon, l'avantage de ce code là, c'est qu'on peut faire des calculs avec ça. C'est donc utilisé essentiellement dans les ordinateurs. L'inconvénient c'est que certaines machines, quand elles vont suivre le code, quand elles vont par exemple de passer de 1 à 2, vous voyez que comment, admettons que mon curseur là ce soit un lecteur, quand il va passer de 1 à 2, il va y avoir 2 bits qui vont changer simultanément. Ici, ici, et là. Les deux vont changer en même temps, et c'est sujet à bug dans certaines machines. Je vous dirai lesquelles après. Mais c'est pour cela que dans certaines machines, le code binaire pur est sujet à bug. Pour cela a été inventé le code gré. Le code gré, à la différence du code pur, ne peut pas servir à faire de calcul mathématique. Simplement parce qu'il ne suit pas vraiment un ordre logique. Et par exemple ici, si on essaie de faire le calcul, on a ici 1, puis on a 3, puis on a 2. Donc vous voyez, ce n'est pas dans l'ordre. Mais l'avantage de ce code, c'est que du passage d'une ligne à l'autre, à la suivante ou à la précédente, on n'a toujours qu'un seul bit qui change. Sur cette ligne-là, de cette ligne-là à cette ligne-là, on n'a que ce bit-là, le bit 2 qui change. Le bit 1, parce que 0, 1, 2. Et d'ici à là, c'est le bit 0 qui change seulement. Et vous voyez que les deux autres ne changent pas. Et ainsi de suite. Donc ici, entre cette ligne-là et cette ligne-là, c'est ce bit-là qui change. Et ainsi de suite. Ce code-là est essentiellement utilisé en industrie dans les capteurs de position. C'est lorsque, par exemple, on a un tapis roulant et on doit maintenir une vitesse, ou alors savoir qu'on doit déplacer le tapis de tant de centimètres avant de l'arrêter, faire une pause, puis après reprendre. C'est géré par des capteurs de position. Et les capteurs de position utilisent presque tous le code gré. Ça permet d'éviter les erreurs. Par contre, pour tout ce qui est processing, comme ici, on utilise plus souvent le code pur. Pourquoi je parlais de ça lorsque je parlais de mon processeur en redstone ? C'est tout simplement parce que si vous regardez la disposition des instructions, on a 000, 001, 010. Donc ici, c'est le code pur. Les instructions sont disposées selon le code pur. Mais on aurait très bien pu aussi les disposer selon le code gré. Mais ça aurait été moins logique de l'utiliser. Voilà, c'est juste pour votre culture générale. C'est la différence entre le code binaire pur et le code gré. Le code gré est également appelé le code réfléchi. Alors, vous chercherez sur Wikipédia pourquoi, parce que l'explication, là, je ne l'ai plus trop. En gros, on peut appliquer un miroir, faire comme s'il y avait un miroir, en fait, entre deux bits à chaque fois. Mais je trouve que l'explication est un petit peu bancale. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour votre culture générale sur le code binaire pur et le code binaire gré. Ok, voilà. Donc ça, vous aurez appris quelque chose et vous pourrez épater vos professeurs si vous leur sortez ça encore. Alors, ensuite, on va passer donc à notre module pour la machine à potions. C'est, donc, je ne pense pas que je vais la construire dans mon monde, tout simplement, parce que j'en aurais rarement, très rarement à l'utiliser. Mais je vous le montre et puis vous pourrez vous en resservir comme vous voulez. Donc, le système est assez simple. En fait, ici, on a un tube de verre. Donc, il y a juste de l'air, en fait, ici, ici et ici. Voilà, ici, c'est une case pleine. Et, en fait, ici, on peut disposer des codes. Donc, je vais mettre du fer pour qu'on puisse bien voir. Donc, par exemple, admettons, hop, ici, je vais remplacer par du fer. Allez, deux bits plus loin, je vais remplacer également par du fer. Voilà. Donc là, le prochain bit qui sera rentré, ce sera, bon, tout zéro là, 1, 0, 0, 1. Donc, vous voyez qu'ici, actuellement, toutes les torches sont allumées parce que le code qui est lu, c'est le tout zéro. Si je fais avancer mon tube de 1, donc ici, j'ai un puce limiteur. Hop, voilà, vous voyez, donc tout s'est décalé d'un. Et le code qui est lu, c'est bien le code tout zéro, 1, 0, 0, 1. Voilà, et on peut faire, comme ça, une suite d'instructions. Et, donc, à chaque ligne, en fait, mettre une nouvelle instruction qui sera envoyée. Et, donc, j'ai fait une petite bloc pour vous montrer rapidement. Hop, voilà. Et vous voyez, donc, tous les, je ne sais plus combien j'ai mis, tous les 7 tics, il me semble, le code change. Donc, voilà, donc ça, ça peut permettre, donc, de faire une liste de potions à créer. Donc, en fait, simplement, l'impulsion ici ne serait pas lancée par une cloque, mais serait lancée tout simplement par le premier module qui est ici. Lorsque l'impulsion ici est lancée, on fait avancer la liste des potions. Voilà, on pourrait faire ça. Et comme ça, en fait, toutes les 5 minutes, un nouveau type de potions serait créé. Et on établit la liste des 12 potions, parce que là, actuellement, le tube fait 12 instructions. Euh, 13, excusez-moi, 13 instructions. Donc, on peut ici rentrer 13 potions différentes. Et, euh, et les codes seraient envoyés, donc, simplement, en reliant ces torches ici, à, euh, hop, aux, euh, aux différents bits qu'il y a ici. Voilà. Donc, comment fonctionne ce module ? C'est assez simple. Euh, oups, je suis en train de tomber. Euh, donc, ici, on, ouais, donc, ce résultat, ce bloc, ne sert plus à rien. Euh, comment, ici, donc, on a le, on a notre plus limiteur qui va envoyer, euh, comment, une impulsion d'un tic. Enfin, de, deux tics, il me semble. Euh, ouais, j'ai dû le régler sur deux tics. Euh, qui va donc envoyer, donc, ça passe en tout là, mais, donc, ça va envoyer du courant ici, ça va alimenter les pistons, ici. Donc, tous les pistons vont, vont monter, et donc, vont déjà, huit, faire monter, donc, euh, les 4 blocs ici. Tac, 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 jusqu'à la, l'obsidienne qui est là, donc, ça, c'est de l'obsidienne. C'est important que ce soit de l'obsidienne, c'est pour éviter de casser le système, euh, parce que, je rappelle que les pistons ne peuvent pas pousser de l'obsidienne. Oups. Euh, donc, voilà, donc, ça, c'est la première étape, puis, hop, une fois qu'ici, tous les pistons sont alimentés, euh, le courant monte, tac, donc, ici, ça monte. Ici, c'est inversé, simplement, avec une porte inverseuse, pour que ça soit logique. Hop, ce sont ces pistons-là qui sont alimentés, donc, via le, le bloc qui leur est adjacent. Hop, on, euh, on active tous les pistons, donc, euh, le bloc qui se retrouvait ici, se retrouve, euh, et qui s'est retrouvé ici, est poussé par le piston. Et donc, pousse les quatre blocs, donc, euh, ce bloc-là et les trois autres ici, donc, il y a, donc, ce bloc-là se retrouve sous ce piston. Et rebelote, on continue, donc, euh, un tic plus tard, euh, une impulsion, enfin, deux tics plus tard, parce qu'il y a deux repeaters. Deux tics plus tard, c'est ces pistons-là qui s'activent, et qui poussent, euh, le, euh, et qui poussent, euh, le, euh, et qui poussent, donc, le, euh, ce bloc-là, qui était, euh, ce qui se retrouvait ici, euh, se retrouve poussé ici. Ce bloc-là descend au niveau de ce piston-là. On continue, on descend, et là, on active la dernière rangée de pistons, qui va pousser, euh, ce, euh, le bloc ici, ici, et le cycle est terminé. Donc, on, on a bien, euh, donc, si je, si je répète bien, euh, du verre, du verre, du verre, hop. Donc, ce pistons, donc, on va prendre, donc, ce, ce bloc ici, ce bloc ici, euh, ce bloc ici, et ce bloc-là. Voilà, alors, et vous allez voir que quand je vais appuyer sur le bouton là-bas, ce bloc ici va se retrouver ici, ce bloc-là va se retrouver ici, celui-ci, là, et celui-là, ici, tout simplement. Et ici, donc, ce sera, euh, un bloc de verre. On y va, j'appuie. Voilà, vous avez vu, donc, ça va très vite avec les pistons, hein, parce que j'ai mis qu'un seul kick. En jouant sur les délais, on peut faire en sorte que l'animation se fasse bien, mais vous voyez que tous les, que tous les blocs ont bien été décalés de, de 1. Donc, j'ai dit, hein, celui d'ici s'est retrouvé là, et puis ainsi de suite. Voilà, je peux réappuyer, ça, ça va encore décaler d'un. Voilà, vous voyez, ça a décalé d'un. Avec l'animation, on voit pas trop l'animation à cause du, du délai trop court, peut-être, mais, mais voilà, ça fonctionne très bien, et on peut ainsi envoyer, donc, des instructions, comme ça. Donc, quelque part, pour revenir sur l'idée du processeur en lui-même, en fait, ici, tac, j'active ça. Admettons qu'ici, ce soit relié au décodeur, donc, au décodeur binaire, comme l'appelle IPR. En fait, là, on a vraiment un processeur, si on relie ça, bien sûr, au reste. Pourquoi ? Parce qu'on a une fréquence. Donc, les instructions sont envoyées à un rythme régulier, donc, c'est ce que fait un processeur avec sa fréquence en Hertz. Et, ici, on a notre programme, tout simplement. Donc, on a, simplement, les instructions 1, puis instructions 2, puis instructions 3, puis ainsi de suite. Alors, encore une fois, c'est vrai, et c'est pas vrai. Parce qu'il manque toujours quelque chose. Donc, on va repartir sur de la culture. Donc, ce que fait, actuellement, notre pseudo-programme, je l'ai noté dans un livre, c'est ce qu'il y a ici. Donc, ça fait, simplement, instruction 1, puis une fois que c'est fini, instruction 2, puis une fois que c'est fini, instruction 3. Voilà. Ça, c'est en programmation, ce que fait notre machine. Et puis, selon le code saisie, le décodeur binaire en bas, fait une instruction ou une autre. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Mais un vrai programme informatique ne fonctionne pas comme ça. Un vrai programme informatique, on doit pouvoir enregistrer des variables, comme ici. Donc, par exemple, admettons que notre instruction 1 puisse renvoyer, en fait, une valeur, qu'on puisse enregistrer dans une variable. Et après, on peut, par exemple, comparer cette variable, en fait. On peut faire des conditions, ce qu'on appelle ça. Donc, ça, c'est la programmation. Et ça, notre machine ici ne peut pas le faire. On ne peut pas faire de conditions dans notre pseudo-programme. Enfin, ce n'est pas possible. On ne peut faire vraiment qu'instruction 1, instruction 2, instruction 3. On ne peut pas enregistrer ce qu'une fonction a renvoyé, enfin, ce qu'une instruction a renvoyé. Le stocker dans une variable pour ensuite, éventuellement, l'utiliser dans une condition. Les conditions, dans Minecraft, ça se fait obligatoirement par des portes, comme des portes E. Donc, ici, on a une porte E. Tout simplement, c'est une porte E assez basique. Et, en fait, que va dire cette porte E ? Elle va dire si... Alors, on va dire que les torches, ici, ce sont des variables. Tout simplement. Des variables qui valent soit 1, soit 0. Enfin, soit vrai ou faux. On va parler en boulet 1. Soit vrai, soit faux. Donc, en anglais, ça donne true ou false, tout simplement. Donc, on va dire si cette variable-là est à vrai, donc quand c'est vrai, la torche est éteinte. Et si cette variable-là est vraie, donc si les deux sont vraies, alors on envoie une impulsion. Voilà. C'est ce qu'on va dire cette porte E. Et donc, ça, ça correspond à ce que j'ai noté, ici. Donc, si la variable 1 est égale à vrai, donc en trou en anglais, et que la variable 2 est égale à vrai, alors on envoie l'impulsion. Donc, impulsion, j'ai noté ça, instruction. Mais voilà. Donc, en gros, on pourrait recréer des programmes informatiques, mais ça semble assez compliqué. Avec Minecraft et la redstone, et puis c'est assez volumineux. Mais c'est faisable. Et donc, ce que, ici, j'appelle programme, n'en est pas vraiment un. C'était juste pour dire ça. C'est que c'est un amalgame. Un amalgame. Ici, ce n'est pas réellement un programme courant. C'est une suite d'instructions, mais c'est loin d'être un programme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. En gros, ici, ça ne peut pas être un programme, parce que, tout simplement, on ne peut pas enregistrer ce que renvoie une instruction. Et on ne peut pas faire de conditions sur les instructions. Voilà. Donc, c'est tout. C'était de la culture... C'était pour votre culture. Donc, ça et le code binaire est gré. Voilà. Je check le temps. Et on a encore un peu de temps. Donc, je ne vais pas reconstruire cette machine sur... Enfin, ce module dans mon monde normal. Je voulais juste vous le montrer pour vous montrer que ça fonctionne bien, que c'est assez pratique. Et voilà. Donc, il suffirait, tout simplement, c'est... En fait, chaque torche, en fait, les relier, en fait... Leur faire prendre la main sur ces redstone-là, en fait. Ce serait aussi simple que ça. Et on peut, comme ça, en fait, à chaque fois que ce module-là termine un cycle, on passe à l'instruction suivante, donc à la potion suivante. Et lorsque la potion est lancée, en fait, c'est la potion suivante qui est lancée. Je crois que j'ai dit de la merde, là. Non, non, non. C'est ça. Enfin, c'est... Expliqué de façon bancale, mais en gros, c'est ça. Donc, voilà pour le listing de potions. Pour faire une liste de potions à créer, c'est ce module-là qu'il faut raccorder au système. Moi, je ne vais pas le faire, mais c'est censé marcher. Voilà. Je vous donne l'astuce, si vous voulez essayer. Il y aurait un troisième module que je voudrais créer. Et là, c'est plus basé sur les conditions, justement. C'est vérifier la sécurité, en fait, du système. Ça veut dire que si une potion est demandée et qu'il manque un ingrédient pour la créer, la potion ne peut pas se lancer. Donc, en fait, il faut mettre tout simplement une suite de conditions sur le bouton ici, de façon à empêcher la potion de se lancer, tout simplement parce qu'il manque un ingrédient. Ce serait le troisième module que je comptrais créer, et après, je n'en vois pas d'autre. Donc, un module de sécurité, en gros. Un module qui gérerait la sécurité de la machine. Je travaillerais dessus quand j'aurai le temps, mais c'est tout. Je ne pense pas que ce soit de si tôt, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si je n'étais pas un petit peu trop vite sur l'histoire des conditions, là. Donc, en fait, j'écris ça un petit peu comme si j'écrivais ça en PHP ou en JavaScript, pour ceux qui ont un minimum de connaissances en programmation informatique. Mais bon, ça, c'est... comment dire ? Tout simplement, vu que cette machine-là ne peut pas faire ce genre de code, le tube de verre ne peut pas être considéré comme un vrai programme. Voilà. C'est tout simplement ça qu'il y a à retenir. Donc, si quelqu'un vous dit que ce qu'il y a dans cette machine, c'est un programme, c'est extrêmement simplifié, mais ce n'est pas vrai. C'est une manière de simplifier les façons de voir, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Bon, de quoi je peux vous parler d'autre ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra entamer encore sur la série. On a vu beaucoup de choses. Ah, si, j'avais dit qu'on verrait quelque chose. Je me dis qu'on verrait quelque chose d'intéressant sur la série. Mais ça ne me revient pas. Et puis, je ne vais pas vous spoiler le prochain épisode. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Suivez l'actualité du serveur sur la page mindserve-mdj, sur la page Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et sur le site mindserve-mdj.fr.nf. Abonnez-vous si vous le désirez. Un petit pouceur, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et il y a encore un problème avec ma machine. Quelqu'un y a touché. Instantané deux. D'accord, c'est une torche de reston. Allez, à bientôt. Oups, j'ai oublié de couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501